Musique Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. C'est le moment de se retrouver pour le point lecture de la semaine passée. Alors j'ai peut-être une tête un petit peu fatiguée, c'est vrai que j'abuse un peu des endormissements tardifs, voire de quelques sorties aussi. Et en plus, ça se ressent dans mes lectures puisque je n'ai que 3 livres, enfin que j'ai 3 livres à vous présenter et non pas normalement les 4 habituels. Mais c'est pas grave, on va commencer tout de suite. Alors, on commence d'ailleurs par un livre qui m'a quand même un peu déçue, surtout venant de l'auteur. Il s'agit de A8 Lowe de Jennifer L. Armantrout, publié chez J'ai lu. A savoir que c'est un premier tome, en fait. Il va y avoir des tomes compagnons puisque c'est la saga Frigid Girl. Voilà, donc le prochain à sortir, je l'ai vu en septembre ou en octobre. Donc ça ne va pas trop traîner. Et moi, personnellement, je ne sais pas du tout si je vais le lire. Ce qui me fend complètement le cœur, pombonnette. Parce que c'est le premier, Jennifer L. Armantrout. Où vraiment, je me dis, mais où sont passées toutes les qualités que je voyais d'habitude. Mais j'y reviens, je vous parle d'abord un petit peu du bouquin. Enfin, donc en fait, on suit Sydney et Kyler qui sont des amis d'enfance, depuis à peu près la maternelle. Et là, ils sont en fac. Et Sydney est totalement amoureuse de lui, mais elle ne veut pas le lui dire. Parce que lui, c'est plutôt le queutard d'enfer. Enfin, voilà, les filles n'ont pas vraiment d'importance. Lui, ce qu'il veut, c'est s'amuser et profiter. Il ne se pense a priori pas fait pour une relation à durée indéterminée ou au moins un peu plus longue durée. Du coup, pour lui, Sydney, ce n'est pas que ce n'est pas une belle fille. Ce n'est pas qu'elle ne l'intéresse pas. Au contraire, il la vénère. Mais elle est intouchable parce qu'il veut le meilleur pour elle et ce n'est certainement pas lui. Donc déjà, on démarre sur une histoire qui devrait être impossible. Et puis, comme toutes les années, ils vont partir pendant les vacances de Noël dans le chalet des parents de Kyler. Et ils y vont normalement avec leur groupe d'amis. Donc, Andrea, la meilleure amie de Sydney et notamment Tanner, un des amis de Kyler. Je pense que ce couple-là, c'est le couple qu'on va retrouver dans le prochain homme compagnon. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une tempête de neige qui est annoncée. Et eux, ils arrivent à passer et à monter jusqu'à la station de ski. Par contre, les amis qui les accompagnent, eux, restent bloqués et donc font demi-tour. Donc, ils vont être dans ce chalet tous les deux. Après une première soirée au bar de la station, où Sydney se fait brancher par un moniteur de ski que Kyler déteste. Mais il ne veut pas trop expliquer pourquoi. Ils vont finalement être dans le chalet. La tempête va se déclarer. Plus de réseau téléphonique. Au bout d'un moment, plus d'électricité. Donc, un générateur qui prend la place. Mais il fait quand même super froid. Et en fait, Sydney va être régulièrement victime d'agressions. Un motoneige qui essaye de la faucher alors qu'elle sort juste du chalet. Une vitre qui se brise et qui la blesse. Tout ça, du coup, ça crée à la fois des rapprochements et à la fois des tensions entre Kyler et elle. Parce que lui, il veut la soigner. Il veut qu'elle ait chaud. C'est vraiment quelqu'un de prévenant. Là-dessus, on n'a rien à dire. Et puis donc, voilà. L'histoire va se développer. Je ne vous en dis pas plus. Qu'est-ce qui fait, du coup, que ça ne l'a pas fait avec moi ? Alors déjà, les personnages de Kyler, autant que de Sydney, sont crus. Moi qui suis habituée chez Jennifer Edelman Crouch, je vous en parlais il n'y a pas très longtemps, dans le livre Cursed, en anglais. Elle a une capacité à créer des personnages, notamment féminins, qui sont super forts, qui ont un vrai caractère posé. Là, Sydney, elle balbutie, elle est hésitante, elle n'a aucune confiance en elle. Et j'ai envie de dire, ok, pourquoi pas un personnage comme ça ? Mais du coup, ça ne la rend pas vraiment attachante parce qu'elle fait des bourdes et à aucun moment elle ne s'impose, en fait. À part vraiment à la toute fin, mais pour moi, ça a été trop tard. Et Kyler, il est plus confiant, il a conscience de son physique, etc. Ce n'est pas le même problème, mais du coup, lui, c'est une confiance dans ce qu'il est, dans qui il est. Et on ne sait pas d'où ça vient d'ailleurs, ce manque de confiance. Qui fait que du coup, il fait le chaud et le froid et c'est pénible. Mais ça, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'en fait, ils sont tous les deux dans ce huis clos. Et à part les espèces d'agressions, parce que ce n'est pas complètement physique, du moins pas au début, il ne se passe rien et l'auteur ne joue pas assez avec ces agressions, avec le fait qu'on ait peur pour les personnages. On passe tout de suite à la « je te réconcilie par le sexe » et je joue un petit peu aux ados, alors que non, ils ont une vingtaine d'années, donc on n'est plus à l'adolescence. Et voilà, et du coup, j'ai eu vraiment l'impression de lire du sexe pour du sexe. Et c'est ce que j'avais peur de reprocher à Mortman, et ce n'est pas du tout le cas, parce que là, on a vraiment des personnages creusés. Et là, c'est Jennifer L. Armantrott qui m'a déçue sur la construction de ces héros. Du coup, voilà pourquoi je me dis que... Est-ce que le deuxième sera plus intéressant ? Je n'en sais rien. Me connaissant, je pense que je vais tester. Et puis, par contre, après, si ça ne me plaît pas, j'arrêterai. Alors, je vous avoue que pour « Jeux de patience », il y a cinq tomes, je crois. Bref, un pas. J'ai un peu de réticence, parce que je me dis que si c'est construit sur le même schéma, « Qu'est-ce que je vais en penser ? » C'est vrai que j'ai toujours plus lu des romans soit thrillers, soit fantastiques, et que je n'ai jamais été déçue, mais la première romance, uniquement romance, « Déception ». Donc, ça ne donne pas bien envie, et pourtant, je vais quand même essayer de retenter, parce que vraiment, j'adore ce que fait cet auteur. Mais je crois que je vais d'abord me concentrer, pardon, me concentrer à terminer la saga Luxe, à commencer sa nouvelle qui va arriver et qui s'appelle « Half-Blood » en anglais. Je ne sais plus comment il dit. « The Covenant » en français. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé des titres. Qui va bientôt arriver en français. Et du coup, voilà, je pense que pour l'instant, ça va être ça avec Jennifer. Alors ensuite, j'ai lu « Le noir et ma couleur » de Olivier Guay, « Le Paris » publié chez Rageau. Et là, par contre, ce fut une très, très bonne lecture. En fait, on fait la connaissance, puisque c'est le premier tome, d'Alexandre, qui est un bad boy, un bad boy plutôt qui a des problèmes dans sa famille, qui est complètement passionné par la boxe, par ses potes, par l'alcool, les filles, et c'est tout. Du coup, au départ, il n'en est pas très, très, très intéressant. Alors que Manon, tout de suite, elle s'impose. C'est une mage. Donc, elle a des pouvoirs. Des pouvoirs sur le spectre des couleurs. C'est-à-dire qu'elle fait appel aux couleurs pour s'aider lorsqu'elle a besoin d'accomplir des choses anodines, des choses beaucoup plus importantes. Alors, comment ça se passe ? En fait, par exemple, si elle a envie de chaleur, elle va invoquer la couleur orange ou la couleur jaune. Je ne sais plus, j'ai un mélange. Si elle veut manipuler les esprits, faire oublier des choses, c'est la couleur violette. Bref, c'est une gamine qui suit un entraînement avec son père et sa mère, qui sont de grands mages parisiens, depuis qu'elle est enfant, comme son frère et sa sœur. Et en fait, il existe aussi la couleur noire, qui est la couleur des mages noirs. Jusque-là, pas trop de surprises. Et en fait, il va se produire, ce qui peut arriver visiblement souvent dans leur monde, souvent dans leur monde, une ombre, qui est donc l'assistant d'un mage noir, qui va se mettre à poursuivre Manon. En fait, on sait pourquoi, mais moi, je ne vous le dis pas pourquoi. Il faut le lire, il faut le lire. Donc voilà, et du coup, pourquoi Alexandre va se retrouver mêlé à tout ça ? Parce qu'il est con, déjà, premièrement. Non mais c'est vrai, enfin voilà, Olivier dit que c'est le fils spirituel de Fitz, son héros de Polar. Et effectivement, il est vraiment même beaucoup plus bête que Fitz, pour le coup, parce qu'il n'a pas la maturité. Bref, cette histoire de pari, c'est qu'un jour, il se retrouve en classe à côté de Manon, et qu'elle refuse de l'aider pour rendre un devoir sur table, parce qu'elle estime qu'il aurait dû bosser autant qu'elle l'a fait elle. Et lui, il n'a pas l'habitude qu'on lui résiste. Du coup, il fait un pari avec ses potes, comme quoi il va la séduire, la mettre dans son lit, etc. Voilà. Et en fait, au lieu de la mettre dans son lit ou quoi que ce soit, il va plutôt se rendre compte que ce n'est pas une fille comme les autres, et il ne va pas tout comprendre, mais il va se battre pour elle, et du coup, ça va commencer à créer des liens. Alors, ce qui est vraiment bien dans ce début de saga, c'est toute l'originalité de la magie liée aux couleurs. De mémoire, je ne crois pas avoir jamais lu quelque chose de cet ordre. Donc là, Olivier, chapeau bas, c'est une super idée. J'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est ton originalité qui a parlé, si jamais tu passes par là. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Ensuite, d'habitude, dans la saga Les épées de glace, dans le spin-off, dans également Fitz, c'est quand même le héros masculin qui est mis à l'honneur, même s'il y a des femmes, mais des femmes très intéressantes. Et là, c'est Manon, quoi. Manon, elle est... J'adore quand elle remballe Alexandre, quoi. Il ne l'intéresse pas au départ. Et du coup, elle le lui dit, mais clairement, il n'a pas l'habitude, et ça lui fait du bien de se ramasser. Et voilà, elle a vraiment un caractère bien forgé. Et du coup, je trouve que dans sa plume, même Olivier, il a su s'adapter au lectorat jeunesse, sans le prendre pour un lectorat de base, sans se moquer d'eux. Mais voilà, il n'y a pas tout à fait les mêmes tournures de style, parce que je pense que c'est des bouquins qu'on peut lire à partir de 13-14 ans. Donc il y a certains mots qu'on ne peut pas utiliser, certains vocabulaires, et il ne le fait pas. Et donc, déjà, bravo pour ça. Par contre, il y a toujours de l'humour, et il y a beaucoup, beaucoup d'actions. En un tome, il se passe déjà beaucoup de choses, et c'est super intéressant. Et en plus, alors la fin, franchement, je ne m'y attendais pas du tout, je la trouve oufissime. Donc du coup, normalement, je le vois fin septembre, et aux aventuriales. Et donc du coup, je pense que je me jette sur le tome 2, pour pouvoir continuer, parce qu'il fait 5 tomes. Moi, cette saga fait 5 tomes. Et là, j'ai envie de connaître la suite, parce que cette fin, c'est un méga cliffhanger, en fait. Tu as envie de savoir tout de suite, j'ai failli me lâcher sur Price Minister, et puis je me suis dit, non, non, je vais l'acheter aux aventuriales, ce sera mieux comme ça. En tout cas, franchement, que vous soyez ados ou plus âgés, c'est vraiment une saga fantastique sur la magie, qui est hyper intéressante, et moi, je ne peux que vous dire d'y aller sans hésitation. Et enfin, donc, le dernier roman que je veux vous présenter, c'est Le Faire au cœur, de Joanne Elliot, publié chez Gulfstream Collection Electrogène. Alors, je vous avais dit que j'essaierais de vous remontrer, avec une luminosité plus sympa, les dessins en surimpression. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, je n'ai pas un retour génial. C'est vraiment magnifique. On a des rouages de machines, et l'objet livre est vraiment bien pour ça. Et moi, j'ai bien aimé quand même ce roman. Honnêtement, j'ai passé un bon moment, plutôt rapide. Il est écrit petit, mais il n'est pas très long, donc voilà, l'un rattrape l'autre. Alors, de quoi nous parle Joanne Elliot ? C'est d'ailleurs mon premier roman de cet auteur, et je suis contente d'avoir commencé par celui-ci. En fait, on est dans un monde dystopique. C'est-à-dire qu'on est dans un futur... Alors, je n'arrive pas à le dater, au vu des éléments qu'on a. En tout cas, un futur... Pas trop éloigné non plus, mais avec, comme d'habitude dans les dystopies, des changements. Donc, dans ce monde-là, qui s'appelle... Enfin, cette ville, en tout cas, qui s'appelle Pérenia, ce sont les dévots qui ont toute autorité au nom du père, donc d'un dieu. Et ils font régner une loi... Mais je crois que stricte, c'est même pas le mot, en fait. Déjà, elle est injuste. Elle dépend de la fortune des personnes. Elle dépend du sexe des personnes. Voilà. Donc, ils font régner cette loi. Et nous, on va suivre Mayanne. Mayanne qui est fille de Lavandière. Donc, sa maman lave le linge. Elles n'ont vraiment pas beaucoup d'argent. Par contre, toutes les deux, elles ont un... C'est des femmes, quoi, qui ont beau être la... Enfin, le bas, le plus bas, le plus bas, le plus bas de ce qui peut exister, c'est limite des choses à écraser pour les dévots et pour certains hommes. Pourtant, elles sont, toutes les deux, très intéressantes. Elles savent réfléchir. Et en fait, Mayanne a rencontré un garçon parce qu'elle aide sa mère à livrer le linge. Elle vient d'avoir sa première expérience sexuelle avec lui. Et il a promis de la protéger. C'est presque un peu comme des fiançailles. Mais par contre, ce qui va se passer, un petit peu tout à son excitation, à son trouble de jeunesse, elle va croiser la procession des dévots et elle va oublier qu'il faut s'abaisser devant eux, faire une espèce de révérence. Et en fait, en plus de ça, elle est bousculée et elle va perdre sa coiffe. Or, dans cette société aussi, qui vous fera sûrement penser à d'autres, les femmes ne doivent pas montrer leurs cheveux. Donc, un dévot commence à l'insulter, à l'attraper par le bras, à l'emmener dans une ruelle, sauf qu'il ne va pas simplement l'engueuler, il va la violer. Donc, évidemment, elle en ressort complètement détruite. Mais c'est le début, c'est juste le début de ces ennuis. C'est vraiment une dystopie qui n'est pas facile. L'auteur, en fait, il est allé vraiment loin. Et du coup, donc, suite à ça, sa mère n'est pas du tout, enfin, évidemment, elle est en colère et elle veut que justice soit rendue. Donc, elle se rende à la maison de la justice où elles vont dénoncer cet acte. Et par contre, il faut le prouver, cet acte. Et malheureusement, Orlano, le jeune homme, donc le fils du maître Tisserand et le maître Tisserand, refusent de donner quelques crédits à Mayane que ce soit. Du coup, sa mère se rebelle, elle se retrouve dans ce qu'on appelle les plombs, donc en prison. Et Mayane, elle va avoir ses vis sur le corps. Et après, elle se retrouve dans la basse ville, c'est-à-dire, c'est un énorme souterrain avec plein de galeries où on vit enfermé. On y rentre, mais on n'en sort pas. Et elle va rencontrer là-bas Leonardo qui lui aussi a été mutilé. Il a une main en moins parce que, tout simplement, il est extrêmement intelligent, il dessine très très bien et il a créé une machine qui lui a permis d'entendre des voix et qui lui a fait comprendre qu'il n'y avait pas que Pérenia, qu'il y avait un monde ailleurs. Donc bien sûr, c'est un danger pour les dévots, donc lui aussi sévice, meurtrissure dans son âme et dans sa chair et Basseville. Et par l'entremise de deux anciens de cette Basseville, ils vont se rencontrer et Leonardo va essayer d'aider Mayane. Le problème, c'est que l'aide va bien fonctionner au départ, mais en fait, je pense que d'une part, Mayane a perdu foi en l'homme avec un H minuscule, même en l'homme avec un H minuscule, mais après son viol, les hommes pour elle c'est plus supportable. Elle sait que Leonardo est amoureux d'elle, mais elle reste un petit peu obsédée par Orlano, ce premier amour. Et surtout, elle veut la vengeance et elle se laisse entraîner par le prince de la Basseville puisqu'elle a recouvré des forces et une capacité à se défendre. Et donc, ils vont mener une espèce de révolution. Et en fait, le prince, il veut servir de Mayane comme un symbole et du coup, il va la sacrifier en fait et elle va elle-même se sacrifier. Et en fait, dans ce roman, je trouve que Johann Elliot prend très très bien le parti des femmes. Il décrit superbement ce qu'un homme peut faire à une femme dans ce qu'il y a de pire et de la part d'un homme, je trouve que c'est très courageux, c'est très... c'est beau même C'est une histoire qui est plutôt triste, c'est annulé versant puisqu'on est toujours dans cette Basseville donc c'est fermé. Encore une fois, c'est une critique de la religion parce qu'on apprend, on comprend comment les dévots sont venus au pouvoir et c'est une critique pas uniquement de la religion mais de ces hommes et de ces femmes qui sont assoiffés et de pouvoirs et de jusqu'où ils peuvent aller pour maintenir ce pouvoir. En tout cas, c'est pas un livre que je conseillerais à tout âge ou à toute sensibilité parce qu'il y a des scènes vraiment dures, des propos aussi qui sont durs mais pour moi, c'est un bon roman. Un bon roman dystopique où il se passe quand même des choses puisqu'il y a cette révolution qui se met en place où on en apprend aussi un petit peu sur le passé de cette ville. C'est pas du tout steampunk par contre, contrairement à ce que j'ai pu entendre ailleurs. C'est pas ça le steampunk. On n'est pas dans cette notion-là. Il y a bien une histoire de machine mais rien à voir. C'est plus le côté science-fiction là qui parle. Donc ne vous attendez pas à des engins volants, de la fumée, etc. C'est pas ça. Mais en tout cas, dès que vous avez atteint une maturité suffisante pour encaisser ce qui peut être dit dans ce livre, allez-y. Encore un livre de cette collection que je conseille les yeux fermés parce qu'il y a vraiment une réflexion importante. Et voilà donc que s'achève ce point de la lecture, j'ai l'impression qu'il est mini-mini. Et en plus, la semaine prochaine, je suis en vacances. Pardon. Je suis en vacances donc je ne pourrais pas faire de point lecture puisque je n'aurai pas mon ordinateur. Par contre, vous aurez une vidéo en fin de semaine sauf problème et je vais vlogger toute cette semaine où je serai en vacances pour vous faire part un petit peu de mes lectures et puis que vous me suiviez pendant ce que je vous expliquerai à des vacances un peu particulières. En tout cas, j'espère que ces trois livres vous ont peut-être donné envie de les lire ou d'en découvrir d'autres qui pourraient leur ressembler. Je vous souhaite de faire de très très bonnes lectures et je vous dis à tout bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada